Pape Gourguindong, ministre délégué auprès du ministère du Renouveau Urbain, de l'habitat et du cadre de vie en charge de la restructuration et la requalification des banlieues. Il faut d'abord rappeler que de gros investissements ont été déjà mobilisés pour la ville de Saint-Louis par rapport à des ouvrages de drainage des eaux. Dans le cadre de la lutte contre les inondations, le programme décennal a prévu aujourd'hui un important investissement au niveau de la ville de Saint-Louis. Ainsi, l'ensemble des acteurs qui composent ce comité national de gestion des inondations, nous avons été accompagnés aujourd'hui par le directeur régional de ONAS qui nous a fait visiter l'ensemble des ouvrages en termes de stations de pompage, des eaux pluviales, mais aussi des drainages des eaux usées. Nous avons vu un dispositif énorme. Il faut reconnaître quand même que la ville de Saint-Louis, au-delà d'être une île, nous avons vu une situation exceptionnelle de risque d'inondation. Ce qu'il faut aujourd'hui, des mesures exceptionnelles d'ici l'hivernage à prendre pour permettre aux populations de ne plus être dans les eaux. Nous avons visité beaucoup de quartiers. Au-delà du réseau naturel qui est en train d'être mis en œuvre, il doit y avoir des mesures transitoires qui doivent être mises en place rapidement et immédiatement pour permettre à ces populations-là de ne plus vivre le phénomène d'inondation des eaux. En termes de perspective, l'ensemble de l'équipe technique avec qui je me suis déplacé a déjà pris bien note à l'insu maintenant de la tournée. Tout cela sera consigné dans un document très bien détaillé, présenté à la plus haute autorité qui prendra les mesures nécessaires, en tout cas d'ici l'hivernage, les mesures préventives puissent être mises en place pour soulager les populations de cet hivernage. Mais quand même, il faut rappeler, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'un gros investissement a été déjà entamé pour la ville de Saint-Louis qui, quand même, bénéficie de certains ouvrages qui mettent la ville de Saint-Louis hors zone de risque d'inondation. Mais quand même, il y a des points qui restent énormément à agir, à intervenir. Et ça, le Comité national de gestion des listes des inondations dans la matrice d'action prioritaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour les mesures idoines.